Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus. Il a été élu jardin préféré des français en 2014. Le jardin d'Antéoulet est niché dans la campagne gersoise. C'est l'oeuvre de René Boifaget. Elle a transformé 2 hectares et demi de terres agricoles en un paradis généreux, parfumé, coloré, parfaitement intégré à son environnement. En 2002, tout a commencé avec un rosier. Il y avait un espace assez magique, avec des points de vue exceptionnels. J'ai essayé d'utiliser tout mon environnement pour faire un nouveau jardin. Il y avait surtout un grand verger qui n'était pas exploité, qui était juste fauché une fois par an, et une magnifique cabane qui m'a vraiment donné envie de faire un jardin autour. La première chose que j'ai plantée en arrivant ici, ça a été un rosier pour cacher le vilain bâtiment dont le mur n'était pas crépit. C'était une ferme, donc il n'y avait pas de soins particuliers apportés autour de la maison. Moi, ce que j'ai voulu au départ, c'est faire propre déjà, et libérer tous les espaces de tout ce qui pouvait traîner, comme encore engins agricoles, et tout ce que peut comporter une ferme. Donc déjà, j'ai fait propre, et voilà, j'ai commencé les premiers massifs autour de la maison, et petit à petit, je me suis un peu éloignée. Autodidacte, Renée se laisse porter par ses envies et son instinct. Quand elle crée un massif, elle voit déjà le suivant. Elle l'imagine adulte, et songe aux plantes qui lui répondront ailleurs et par la suite. Son jardin, elle dit l'aménager et le planter au feeling, sans jamais perdre de vue, évidemment, le jeu des formes et des couleurs. Tout ce que je plante, pour moi, doit être beau au printemps, en tant que floraison, doit être beau avec le feuillage, au débourrement, et à l'automne, c'est primordial, il faut absolument qu'il y ait des couleurs d'automne partout. Il faut que les arbres ou les arbustes ou les rosiers portent des fruits, ça aussi c'est impératif. Et ensuite, les vivaces viennent habiller tout ça. Donc les vivaces, en fait, si tu veux, ne servent que de complément aux arbres et arbustes et rosiers, qui sont vraiment les fervaloirs réels des massifs, des plantations. Si on veut qu'un rosier soit beau, un arbuste soit beau, s'il est tout seul avec juste de l'herbe au pied, bon, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt, c'est un tout. Il faut que chaque feuillage et chaque floraison se complètent. À l'automne, les graminées plantées en nombre sont chargées d'assurer le spectacle. Avec les euphorbes et les rosiers, elles figurent parmi les plantes préférées de Renée. C'est une plante tellement facile à vivre, qui ne demande que peu d'entretien. C'est-à-dire, on se contente de la tailler en fin d'hiver. Pour certaines, on les peigne, juste, elles n'ont même pas besoin d'être taillées. Et puis, c'est beau tout le temps. À l'automne, les coloris, c'est entre les feuillages des arbres et les graminées. Il y a une osmose qui se passe, que ce soit dans les couleurs et les formes, c'est assez magique. Alors, pour peu qu'on ait la chance d'avoir des matins un peu brumeux et l'hiver avec un peu de givre, alors là, c'est extraordinaire. Dans le jardin d'Antéoulay, on peut s'asseoir pour profiter de l'ombre, rêver, admirer tranquillement les massifs. Avant de repartir, respirer le parfum des 300 rosiers ou piquer des idées pour décorer son propre jardin. Une balustrade dénichée par Jean-Marie, l'époux de René, a servi de point de départ à la création de cette terrasse au bord du bassin. De simples piquets de bois peints en rouge sont un point focal dans le bas du jardin. René apporte en effet un soin tout particulier à la déco. Je décore mon jardin comme je vais décorer ma maison. Voilà, c'est-à-dire que je vais mettre un voilage là parce que je trouve que ça va amener de la légèreté, ça va attirer le regard et amener le visiteur à aller voir plus loin. C'est aussi ça. Un décor, ça fait partie de la manière dont tu peux voir un jardin. Donc ça amène les gens, même s'ils n'ont pas forcément envie d'aller là, ils y vont parce qu'ils vont aller voir de plus près ce que tu as installé. Et pour moi, les décors font partie intégrante d'un massif. Mais il ne faut pas que ce soit trop exagéré. Il faut que ce soit fait avec parcimonie. Donc j'essaye de ne pas être... Un jardin qui est trop chargé, ce n'est pas très beau. À la longue, ça devient lourd et ce n'est pas intéressant. Son jardin, René aime le partager, le faire visiter. Et on lui parle encore souvent du jardin préféré des Français. Une distinction qui n'a pas changé sa vie de jardinière. Je jardine toujours dans la même optique, le même esprit, me faire plaisir avant tout. Et après, comme je partage avec beaucoup de visiteurs, il est évident que le prix, ça a été un plus. Et même pour eux, des années après, ils m'en parlent encore. Donc quelque part, ça a marqué, ça a marqué les gens. Et quand ils repartent de là, ils me disent finalement, c'est mérité. C'est une belle récompense d'entendre ça. Je crois que c'est la meilleure des récompenses aussi.